Classique 21, podcasting, surfons tranquille, le web sans soucis avec Olivier Bogart. Bonjour Olivier, content de vous voir comme à chaque fois. C'est vrai ? Oui, oui, absolument. Bon, on a Michel qui nous a contacté, c'est un auditeur de Classique 21, après avoir effectué une recherche via Google, il s'est aperçu qu'en cherchant sur des sites, il a découvert des informations le concernant, nom, prénom, etc. Oui, exactement. Et Michel, justement, il a retrouvé des traces en rapport avec des engagements politiques passés, sauf qu'il a évolué dans ses convictions et qu'il ne souhaite plus être associé à ses idées. Le conseil que je lui ai donné est de lancer la procédure liée au droit à l'oubli numérique. Le droit à l'oubli, ça permet à un particulier de faire disparaître des informations personnelles indexées par un moteur de recherche, notamment si elles sont périmées ou inexactes. Google, qui est l'acteur dominant, je ne vous apprends rien, avait été condamné à l'appliquer par un arrêt de la Cour européenne de justice à la mi-mai 2014. Depuis la fin du même mois, il propose aux internautes européens de remplir un formulaire en ligne pour lui signaler les contenus qu'il souhaiterait voir effacer des résultats de recherche. Et donc, j'ai regardé un petit peu dans votre propre dossier, Olivier, et j'ai vu que Google a reçu un peu plus de 348 000 demandes d'internautes pour faire appliquer ce droit à l'oubli, mais qu'il a refusé d'effacer de ses résultats de recherche plus de la moitié des liens mis en cause. Voilà, exactement. Pour illustrer son choix de retirer ou pas le lien, Google dit, par exemple, avoir accédé à des demandes de victimes ou de leur famille suite à des agressions, des viols ou des meurtres relatés dans la presse. Il a aussi accepté d'effacer un lien vers un article concernant une condamnation mineure d'une enseignante allemande remontant à plus de 10 ans. Par contre, Google a effectivement rejeté des demandes de responsables publics ou de professionnels désireux de voir disparaître des articles évoquant des condamnations criminelles ou des accusations de fraude. Mais dans le cas de Michel, je lui ai quand même conseillé de remplir le formulaire et de demander que les résultats qu'il considère désormais comme pouvant lui porter préjudice soient retirés. Tenant compte de ce qui précède, Google devrait se montrer conciliant. Toutefois, je lui ai aussi conseillé d'argumenter et de préciser en quoi justement ce contenu est susceptible de lui poser problème. Et puis alors, il faut savoir que même si Google accepte d'enlever toutes les infos en question, elles seront enlevées sur les pages européennes, mais pas sur le google.com. Exactement, les autorités de plusieurs pays européens se battent d'ailleurs pour que ces situations changent et que Google, lorsqu'il retire des informations, le fasse sur la totalité de son accès, si je peux dire. C'est notamment le cas de la France. Je vous tiendrai informés de l'évolution de ce dossier. Je vais régulièrement voir les informations à ce sujet. On vous en reparlera. Croyez-moi, on ne va pas vous oublier. Merci. A la semaine prochaine, Olivier. Bonne journée. Surfons tranquille, également en version texte sur classique21.be Retrouvez cette rubrique dans le Soir Magazine de mercredi. Cette séquence est également diffusée en FM sur Classique 21. Merci. Merci.